Les conseillers régionaux, siégeant en assemblée plénière aujourd'hui, ont été appelés à donner leur avis consultatif au projet régional de santé, le PRS. Ce document, élaboré par l'ARS, l'Agence régionale de santé, définit les orientations, objectifs et priorités de la politique de santé pour les cinq années à venir. Le document qui nous est présenté est un document qui ne manque pas d'intérêt, qui comporte bien évidemment un certain nombre de constats ou de prises de position sur lesquelles nous n'avons pas d'objection à avoir. Par contre, sur certains points, il ne donne pas en garantie ce que nous attendons pour la suite de l'organisation de l'offre de soins sur la région. On prend en compte, par exemple, l'importance de la population qui se trouve dans des zones sous-médicalisées. Le gouvernement précédent a décrété que c'était 99 000 habitants, un pourcentage de 3,5% de la population, ce que nous contestons fermement. Donc, ne serait-ce que de ce point de vue, nous ne pouvons pas donner un avis favorable au projet. Le Conseil général était également convié à donner son avis et le président Pierre Isard, lui non plus, n'a pas validé ce projet. Défavorable donc pour tous, reste à voir si l'ARS souhaite faire évoluer son schéma.